Popova, qui présente beaucoup d'originalité dans son exercice. Diana Popova, qui a terminé au classement du concours général, huitième derrière Eva Serranoi. Musique d'ambiance Le style bulgare qu'on retrouvera également chez Maria Petrova. C'est-à-dire un style très dynamique, qui n'est pas automatisé, il y a tout de même à chaque fois une expression corporelle qui se dégage de ces gymnases. Et là, un lanceur originel que vous venez de voir sur un enjeu bilatéral. Ah, c'est bien fait cette combinaison. Lancé sur un tour horizon, que nous verrons souvent dans les compositions. Très beau. Très beau. Très apprécié par le public aussi. Diana Popova, donc, qui est née à Plovdiv, à 200 kilomètres de Sofia, l'un des grands centres de préparation de GRS. 1,68 mètre, 46 kilos. Ce n'est pas une très grande, mais elle occupe l'espace. Et c'est ce qu'on demande aussi aux gymnastes d'être toujours en mouvement. Dynamique. C'est très dynamique. Et qui doit, une gymnaste de GRS doit évoluer autour de l'engin qui est toujours mobile. Sur une surface de 12 mètres sur l'île. Quelles attitudes. Diana Popova. Attraper la lancée. Diana Popova qui ne fait pas partie de la nouvelle école bulgare. Puisque, en préparation, et bien derrière, il y a d'autres athlètes beaucoup plus jeunes qui vont vraisemblablement prendre place dans les prochaines compétitions pour les Jeux Olympiques d'attentat. Puisque, puisque l'on dit que Maria Petrova, la reine que nous allons voir tout à l'heure, a décidé de se retirer après ses championnats du monde de Bercy. La Moselle Popova. La Moselle Popova. La Moselle Popova.